Énorme scandale sanitaire. Les industriels de l'eau en bouteille ont caché au public que l'eau qu'ils pompaient était contaminée. Une révélation du monde et de la cellule investigation de Radio France. Pour continuer de la mettre en bouteille, ils ont eu recours à des systèmes de purification interdits, rajoutant même directement de l'eau du robinet et utilisant des procédés techniques pour tromper les inspections. 30% de la totalité des marques d'eau en bouteille seraient concernées. Tout commence en 2020, lorsque le groupe Nestlé, qui distribue notamment les eaux Perrier, Contrex et Vittel, et le groupe Alma Source, qui exploite Crystalline, Saint-Yor et Vichy-Célestin, ont découvert une grave contamination. Il s'agissait de bactéries et de traces de polluants chimiques. Pour y faire face, les industriels ont utilisé des méthodes de filtration totalement interdites par la réglementation. Le gouvernement a été alerté dès 2021. Et plutôt que d'agir et d'informer la population, il a procédé à un affaiblissement de la réglementation pour autoriser les industriels comme Nestlé à utiliser ces traitements interdits. Pourtant, le rapport de l'Inspection Générale des Affaires Sociales de juillet 2022 révèle que près de 30% des marques d'eau en bouteille subissent des traitements non conformes et qu'il existe un véritable risque sanitaire pour les consommateurs. France Info révèle que des enquêtes judiciaires sont en cours et certains procureurs ont ouvert des enquêtes préliminaires pour tromperie au Code de la santé publique. Cette polémique pourrait se transformer en crise politique puisqu'il semblerait que le gouvernement a une responsabilité directe dans ce scandale sanitaire.